Salut à tous, c'est Lunaris ! Alors aujourd'hui, je teste une moto un petit peu ancienne, on pourra dire que c'est un youngtimer La GSX-F 750 de 1991 Allez, c'est parti ! Alors, vous connaissez forcément tous la Suzuki GSX-R, la version sportive Mais à l'époque, Suzuki a décliné aussi cette moto en version un peu routière Elle s'appelle la GSX-F La GSX-F 750, c'est la réponse, je dirais, de Suzuki à la VFR 750 de chez Honda Donc, histoire d'avoir dans sa gamme une routière sportive Ils ont décidé de reprendre la motorisation de leur sportive, la GSX-R 750 Et de la s'agir un tout petit peu Donc, c'est un moteur 750 cm3, 4 cylindres en ligne Qui produit, on ne sait pas trop en fait, c'est donné sur les fiches techniques de l'époque Entre 100 chevaux et 90 chevaux Un moteur, bien sûr, à carburateur Le moteur, c'est sur la base du moteur de la GSX-R 750 de 1988 Donc, c'est un moteur à refroidissement air-huile Il y a d'ailleurs le logo sur le côté sax Suzuki Air Cool de système, si je me souviens bien Donc, Suzuki avait un système breveté pour le refroidissement de ce moteur Et c'est un moteur qui a très bonne réputation Qui est réputé pour être très fiable dans le temps La moto que j'ai aujourd'hui est de 91, comme je vous l'ai dit Et elle a bientôt 100 000 km Elle a exactement 96 000 km Et au niveau du moteur, il n'y a jamais eu de très gros problèmes Ce qui montre bien la fiabilité de ce modèle Donc, cette GSX-F, contrairement à la GSX-R Vous avez le guidon qui est au-dessus du thé de fourche Alors que sur un GSX-R, la version sportive Le guidon bracelet est en dessous du thé de fourche Ce qui fait que là, je suis sur la moto Et j'ai une position assez cool J'ai le dos un peu penché vers l'avant, bien sûr Mais je ne suis pas non plus complètement penché et couché sur le réservoir Je suis assez droit Le guidon est un petit peu bas, c'est sûr Mais je n'ai pas la nécessité de me pencher énormément pour l'attraper Et il est pile à la bonne largeur Ce qui fait que je n'ai pas de difficulté Ça ne m'écarte pas les bras Au niveau du style, cette GSX-F 750 Était un peu, je dirais, dans la même esthétique que ses concurrentes Mais à la différence que chez Suzuki Ils avaient décidé de faire un style beaucoup plus en rondeur Et lorsque vous regardez les carénages qui entourent le moteur Et aussi l'optique avant Tous les carénages sont assez ronds L'optique, elle, a une forme un peu rectangulaire Que personnellement, je ne trouve pas super Mais c'est le style de l'époque La plupart des motos avaient ce style-là Concernant les jambes Je trouve que les repose-pieds sont assez hauts Et alors que je ne suis pas très grand J'ai quand même les jambes vachement repliées Et c'est assez déroutant sur une machine relativement cool Comme celle-ci Je dis bien relativement Parce que vous allez voir au final que Quand on a envie, elle a vraiment de quoi vous envoyer A des vitesses délirantes C'est une moto des années 90 Donc forcément, il n'y a aucune électronique C'est une alimentation par carburateur Il n'y a pas d'ABS La moto qu'on m'a prêtée aujourd'hui Est pratiquement full origine Les clignotants ne sont pas d'origine Normalement, c'est des clignotants qui sont beaucoup plus gros Le propriétaire a rajouté un bouton Afin d'avoir des feux de détresse Parce que lui, il l'utilise assez souvent En région parisienne Et pour lui, c'est pratiquement indispensable Les échappements sur la moto Ne sont pas ceux d'origine Ce sont des échappements de la marque Marvin Mais ils sont aux spécifications d'origine C'est-à-dire que, normalement, il n'y a pas de différence Avec ceux directement produits par Suzuki Le support de plaque a été raccourci Et aussi, on a cette bulle Qu'on peut voir devant Une bulle R-Max Un petit peu plus haute que celle d'origine Et elle est légèrement fumée On voit quand même assez bien à travers Sinon, c'est à peu près tout Pour les modifications qu'a subies cette machine A savoir aussi qu'elle est équipée D'origine de l'option béquille centrale Parce que ce n'était pas proposé directement C'était une option au catalogue Suzuki de l'époque Alors, dès les premiers tours de roue La machine est assez facile Je m'attendais à une moto Assez large au niveau de son assise Et qui allait énormément m'écarter les jambes A cause du 4 cylindres Et globalement, ces machines-là Souvent ont des réservoirs énormes Et super larges Et bien, je suis plutôt surpris Le réservoir au niveau de l'entrejambe Il est assez étroit On en sert bien le réservoir On est bien sur la machine Et c'est plutôt pas mal On va tester tout de suite le 0 à 100 Histoire de découvrir un peu Les performances de ce moteur Je rappelle, à la base C'est quand même un moteur GSX-R Qui a été retravaillé Donc ça devrait quand même envoyer Bien comme il faut La machine pèse 230 kg Tout plein fait C'est-à-dire avec les 20 litres Dans le réservoir Bien, il n'y a personne On est parti Et bien, les amis On retrouve bien là Le caractère typique d'un moteur 4 cylindres en ligne Ça monte haut dans les tours Et ça fonctionne très bien Je vais retenter Un petit 0 à 100 Alors là, vous voyez que le demi-tour Ça ne passe pas Alors que je braque à fond Je suis sur une route Qui est quand même assez étroite Une largeur un petit peu standard Enfin, à peu près standard Et il a fallu que je me reprenne à deux fois Heureusement, la machine est bien équilibrée Je n'ai pas de difficulté A faire une petite marche arrière Juste avec les pieds J'ai les deux pieds au sol Pas complètement à plat Mais presque Et franchement, ça c'est plutôt pas mal Donc quelqu'un de petit Comme moi Moi je fais 1m70 J'arrive pratiquement à avoir Les deux pieds à plat Ce qui est assez surprenant Sur une machine Entre guillemets Aussi lourde Allez Je teste le 0 à 100 Il n'y a personne On est parti Et bien les amis Ça envoie Le 0 à 100 Est vite expédié On arrive à 100 En deuxième A peu près En début de deuxième En fait Ça marche vraiment Super bien Vous voyez que le moteur Monte facilement A 12 000 tours Sans jamais rechigner C'est assez linéaire Et le bruit de l'échappement D'origine Est quand même Assez sympa Allez Petit rond-point Ça me permettra De tester la maniabilité Il tourne lui ? Ouais, il tourne Donc la moto Bien qu'assez lourde Est vachement maniable Parce que Le pneu arrière Il est tout fin C'est un pneu en 150 Donc c'est Un pneu qui est même plus petit Que sur un SV Vous vous doutez bien Que ça améliore à mort La maniabilité Ce qui prouve bien Une fois de plus Que C'est vraiment pas nécessaire D'avoir des pneus hyper larges Pour passer la puissance au sol Parce que là C'est une machine 230 kg Plus Elle fait 100 chevaux Et un pneu en 150 Passe sans aucun problème Allez On va tenter un petit freinage Donc je lâche les gaz Le frein arrière Ça freine plutôt bien Le frein avant Le frein avant est efficace Par contre J'ai l'impression De retrouver la même Sensibilité Au niveau du levier Que ce que j'avais Sur mon SV C'est à dire Une sensibilité Assez moyenne On a du mal A Comment dire Savoir à quel moment Ça va vraiment freiner Savoir à quel moment On risque de bloquer Le levier De frein Est réglable En écartement Sur 4 positions Mais franchement La seule position Où le feeling Est relativement Bon C'est quand on le met Au plus loin Dès qu'on met Le levier Un petit peu plus proche On perd En sensibilité On a l'impression Que le levier Devient encore plus mou Et si on le met Vraiment au plus proche Tout à l'heure J'ai essayé Je me retrouve carrément Avec le levier Qui est à deux doigts De taper Ma poignée d'accélérateur Donc ça devient Limite dangereux Et j'avais exactement Le même genre de problème Sur mon SV De 2000 Et de mémoire C'était identique Également Sur ma GSE 500 De 92 Le tableau de bord Est extrêmement simple Et j'adore franchement Ce genre de tableau de bord A l'ancienne On a deux gros cadrans A aiguilles La vitesse Qui est graduée D'ailleurs jusqu'à 280 Ce qui montre un peu Le tempérament Les capacités théoriques De cette machine On a le contour Qui lui est gradé Jusqu'à 15 000 Mais on voit Que la zone rouge Commence à 12 500 Et au milieu Votre réserve De carburant Les voyants Sont extrêmement simples On a deux gros voyants Pour les clignotants Ainsi que après Les voyants de base Savoir si on est Sur la position neutre De la boîte de vitesse Savoir s'il y a La bonne pression d'huile Ainsi que Le feu Savoir si on est En feu de rouge Feu de croisement Donc c'est vraiment Très très simple J'arrive sur Un Dodan On va voir Comment se comportent Les suspensions Donc là je suis à 40 Et franchement La moto ne bronche pas Les suspensions Avant comme arrière Sont assez confortables Allez celui là Je le prends à 50 Même chose Ça marche Sans aucun problème Donc là je suis en première On re-accélère Deuxième Troisième Et bien putain C'est bien manuable Il n'y a que le freinage Qui n'est pas au top Surtout le freinage De l'avant On sent que la machine Est un peu lourde Elle a du mal A se ralentir Mais sinon Elle s'incline Sans aucun problème En plus La position Est vraiment bien Et ça incite A se déhancher un peu Et on n'est pas bloqué Sur la selle On peut facilement bouger On retrouve bien là Le côté sportif Et en plus Là vu qu'actuellement J'ai les Les échappements d'origine Ça fait que la machine A une sonorité Tout à fait feutrée Et franchement C'est bien appréciable On ne fait pas peur Aux gens J'accélère un bon coup Il y a des chevaux Et le fait d'être Planqué derrière le carénage Ça améliore encore L'efficacité C'est vraiment nickel Allez je freine Frein arrière Ça freine plutôt pas mal Frein avant Ça freine bien Mais il faut vraiment Il faut vraiment Tirer à mort Sur le levier Pour qu'il se passe quelque chose Le freinage en lui même Ça freine C'est la sensibilité Du frein Qui est vraiment Pourrie Moi j'adore Les freinages Où en fait Dès qu'on tire un peu dessus Ça a tendance A piler A freiner fort Et là c'est Tout l'inverse En fait Le problème de cette machine C'est qu'elle incite Vraiment à faire le con On prend du plaisir Avec cette machine Mais Dès qu'on commence En fait A regarder le compteur Et Et bah On s'aperçoit Que dès qu'on s'amuse En fait On est déjà largement Au-delà des limites Ah putain Elle se penche Vraiment super facile Je suis pas quelqu'un Qui met facilement de l'angle Et là ça passe tout seul Allez On s'engage sur le front On s' crawl On s'moon Franchement, cette machine, c'est une tuerie en fait. Franchement, avec le carénage, on est complètement protégé de l'air, la bulle fait un très bon travail, ce qui fait qu'on n'est pas embêté par l'air ni sur le casse ni sur le buste. Le seul endroit où on a un peu d'air, c'est au niveau des mains. Les deux rétros sont bien efficaces, vous pouvez voir qu'ils sont pris sur les côtés de la bulle. Je vois très bien ce qui se passe derrière moi, forcément je vois un peu mes coudes, mais c'est quand même bien efficace. Je prends facilement les informations et la position est juste parfaite pour prendre les infos autour de nous. Ça fait que je peux garder tout le temps les deux mains sur le bidon et facilement me tourner, voir ce qui se passe autour de moi. Ça c'est vraiment impeccable. Pour l'instant, je suis vraiment bluffé surtout par la maniabilité de cette moto. Dans les grandes courbes comme ça, ça ne bouge pas, c'est super bien. Et ça prend de l'angle sans même qu'on s'en aperçoive. Même quelqu'un de assez mauvais sur les prises d'angle comme moi arrive à le faire sans trop de difficulté. Donc le feu de détresse, je rappelle que sur cette machine, il n'est pas d'origine. C'est une modification qui a été faite par le propriétaire de cette moto. Bien que la moto ait l'air un peu large comme ça, dans le trafic on s'en sort plutôt bien. Je viens de m'apercevoir d'un défaut sur cette moto. Il fallait bien en trouver un. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les suspensions fonctionnaient très bien à faible vitesse et absorbaient très bien les chocs. Et c'est vrai. Par contre, si vous essayez de prendre des grandes courbes à forte vitesse, c'est un délire au delà des limitations, je ne vais pas le cacher. Eh bien, lorsque la route est déformée, vous avez un effet un peu de pompage sur les suspensions qui rend la direction un peu floue et ça peut surprendre, ça peut faire peur. Mais c'est vraiment uniquement à haute vitesse sur des revêtements un peu dégradés. Les suspensions, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est du conventionnel. Par contre, c'est réglable. Vous pouvez voir qu'il y a des espèces de petites vis de réglage pour la fourche à l'avant. Et sous la selle, vous avez aussi une molette de réglage pour la suspension arrière. D'ailleurs, au niveau pratique, on retrouve des supports pour mettre des tendeurs à l'arrière de la moto. Donc ça fait que vous pouvez facilement mettre des bagages au niveau de la place arrière. Et vu qu'elle est super grande, c'est facile. Sous la selle, c'est une selle monobloc, vous pouvez la démonter complètement. Et en dessous, vous trouvez un espace suffisant pour mettre un petit gilet, peut-être un pantalon de pluie pas trop épais et quelques outils. C'est pas extrêmement grand la place qui est sous la selle. Pour l'instant, je suis vraiment surpris par ce GSX-F. C'est une moto, au final, que, esthétiquement, ça ne m'a jamais attiré. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un look un peu banal, quelconque, sans être forcément moche. C'est juste pas un truc qui m'attire. Et à la conduite, c'est vraiment, vraiment sympa. Et au final, je m'aperçois aussi qu'elle va sûrement être dans mon top des motos à moins de 2000€, qui sont vraiment super fun. Et je dirais que même celle-là, on peut même parfois la trouver pour moins de 1000€. Elle ne coûte vraiment que dalle d'occasion. Tout fonctionne bien, en fait. La boîte est précise. Au niveau mécanique, c'est vraiment du bon matos. Et cette maniabilité... Bon allez, je refais un tour tellement ça me surprend. D'habitude, je n'arrive pas à prendre de l'angle facilement avec les machines que je ne connais pas. Et celle-là, je me penche sans même m'en apercevoir. Ça passe tout seul. La moto est super vive. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne en ville. Allez, je refais un peu mon test de souplesse. Je me mets en 6ème. Là, vous voyez, je suis sur le ralenti à 2000 tours. La moto continue de rouler toute seule à 40. Et je ne touche à rien. Je suis en 6ème. Donc si vous voulez cruiser, c'est carrément possible. Donc là, vous voyez, je tombe à 30 km heure en 6ème. Et si j'ai envie de reprendre, enfin si j'ai envie de réaccélérer... Et je peux même réaccélérer fort, vous allez voir. Donc je descends du Dodone. Regardez, là, je suis à 30 km heure en 6ème. Je réaccélère à fond. Je suis à fond. Et la machine, c'est sûr qu'elle ne repart pas comme une fusée. Mais elle reprend sans vibrer, sans aucune difficulté. Le moteur est ultra souple. Et j'adore, au final, les moteurs souples comme ça. Vous savez que je ne suis pas le plus gros défenseur des 4 cylindres. Je trouve que ce sont parfois des moteurs qui manquent un petit peu de sensation. Et celui-ci n'y échappe pas. C'est vrai que quand on reste à très bas régime, c'est efficace, ça fonctionne très bien. Mais ce n'est pas une usine à sensation. Mais par contre, quand vous montez dans les tours, là, ce n'est plus du tout la même chose. Donc là, vous voyez, je suis en ville. La route est un peu détériorée. Ça braque suffisamment bien. Je n'ai pas une position difficile pour mon dos ni pour mes bras. Franchement, on est très bien. On est vraiment très bien sur cette machine. En plus, la place réservée aux passagers a l'air tout à fait honorable. La selle est vachement grande. Elle a l'air super bien rembourrée. La selle est confortable. Cette moto était vendue comme une routière sportive. Et c'est clair que c'est exactement ça. C'est une machine avec laquelle vous pouvez rouler, faire des bornes sans vous fatiguer. Avec un moteur qui encaisse absolument tout ce que vous lui demanderez. Rouler à bas régime, il sait faire. Les sous régimes, il sait faire. Monter comme un malade dans les tours, il sait faire. Si vous voulez rouler sport et rester tout le temps dans les tours, la moto est parfaitement capable de le faire. Pour moi, reste toujours le gros souci de l'esthétique. Je ne suis vraiment pas fan de l'esthétique de cette moto. Et je pense que c'est d'ailleurs un des points qui pourrait faire que je ne m'en prendrais peut-être pas. Mais à conduire, putain c'est un kiff. Pour ceux qui voudraient acquérir un GSX-F première génération comme celui-ci, sachez que c'est sûrement la meilleure idée que vous ayez. Parce que d'occasion, ça ne vaut absolument rien. Un modèle en bon état se négocie entre 1000 et 2000 euros au maximum. Donc franchement, si vous cherchez une machine fiable, qui peut faire absolument tout ce que vous voulez, y compris rouler vite, c'est d'ailleurs peut-être un de ses soucis. Si vous voulez vraiment des grosses sensations, il faut rouler vite. Mais c'est une très très bonne machine. Au niveau de la consommation, ça fait environ 7 litres au 100. C'est très variable en fonction de votre façon de conduire. Si vous roulez très très cool, je pense que vous pouvez descendre à 6 litres. Et en roulant comme un balade, vous montez à 9 litres sans aucun problème. Le réservoir fait 20 litres. Si vous avez des questions concernant cette GSX-F de 91, vous n'hésitez pas, vous me mettez ça dans les commentaires. J'espère avoir donné le plus d'informations possibles dans la vidéo. Mais certains points ont pu m'échapper. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous ! Je tiens à remercier l'abonné qui a fait le déplacement pour me prêter sa machine. Je rappelle que tous les tests que je réalise sont toujours en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous voulez que la chaîne avance, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans la description tous les moyens de le faire. Moi, je suis près de Rouen, en Normandie. Forcément, plus vous êtes proche de chez moi, plus c'est facile à organiser. C'est parti !